L'Église évangélique d'Amiens est une église fervente et dynamique. Nous croyons que le message de la Bible est toujours d'actualité et pertinent pour l'homme d'aujourd'hui. Nous voulons donc le rendre accessible à chaque membre de la famille. Notre église est à l'image de la ville d'Amiens, cosmopolite, étudiante et toujours en mouvement. Notre vocation est de partager l'évangile avec les Amiens noix dans le département et au-delà par le biais de notre site internet. Notre vision repose sur des valeurs qui font notre identité. L'hospitalité, nous désirons accueillir chacun et qu'il se sente comme à la maison. La formation, nous aidons chaque personne à découvrir et développer son potentiel afin de le mettre au service des autres. Une église qui considère chaque personne et qui en prend soin. Et enfin, l'authenticité, nous favorisons le développement de relations simples et sans artifices. En 1956, les premiers chrétiens d'Amiens ont construit ce bâtiment dont nous avons hérité. Depuis 2011, nous avons eu la joie de voir l'auditoire doubler. Et en même temps, nous avons accueilli et formé plus de 200 personnes qui étaient de passage sur Amiens. Aujourd'hui, ils sont en bénédiction dans d'autres églises. Pendant nos cinq années de prière et de recherche pour un nouveau local, cette parole de l'écriture nous fortifiait, élargit l'espace de ta tente. Notre projet se concrétise enfin. Nous nous trouvons au cœur d'une zone commerciale qui s'est redynamisée. Voici notre nouvelle église. 1350 m2, près de quatre fois la taille de notre bâtiment actuel. 45 places de parking. Une salle de 550 places. Un hall d'accueil spacieux et chaleureux. Des bureaux adaptés à nos besoins, ainsi que des espaces réservés à chaque membre de la famille. Pour nous, ce projet est bien plus que la transformation d'un bâtiment. C'est un lieu où les vies seront transformées. Nous allons prendre soin des gens, nous allons les servir, car nous savons que Dieu bâtit les vies. Ce local servira donc aux besoins de notre mission d'église. Et il servira également au développement de nos actions sociales, telles que la banque alimentaire, quartier libre ou la soupe de nuit. La mairie, de son côté, nous a fait part des besoins du quartier. C'est pourquoi nous avons en perspective l'ouverture d'une micro-crèche et la mise à disposition de notre salle polyvalente. Et qu'allons-nous faire de nos locaux en centre-ville ? Eh bien, nous allons les transformer en logements pour les étudiants, afin de continuer de répondre à notre cœur de mission. En ce qui concerne le financement, l'église a déjà pourvu à 80% du coût global du projet. Il nous manque 150 000 euros pour réaliser les travaux d'aménagement. Quelle part allez-vous prendre pour finaliser ce projet ? N'oubliez pas, en donnant, vous nous aidez à transformer, à restaurer et à bâtir des vies. On compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada